Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode du mois PlayStation 3 du passé faisons tabassage. Épisode un petit peu particulier, parce qu'aujourd'hui on va jouer à plusieurs jeux. On va faire un seul épisode pour l'intégralité de ce coffret, puisqu'il s'agit véritablement d'un coffret sorti en 2007, fin 2007 plus précisément. Regroupant un jeu sorti en 2004, sa première extension sorti en 2006, sa deuxième extension qui est inédite pour ce coffret, ainsi que deux autres jeux qui sont inédits pour ce coffret. Il s'agit de The Orange Box, de Valve évidemment, qui contient donc Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Portal et Team Fortress 2. Donc du gros lourd, oui j'ai joué à Half-Life 2 et à Portal sur PlayStation 3, c'est une hérésie, je le sais. J'avais joué au premier Half-Life sorti en 1998, qui était développé par Valve et distribué à l'époque par Sierra Games. Entre temps, Sierra Games s'est pété la gueule. Là, Valve édit également son jeu, puisqu'entre temps ils se sont fait des couilles en or grâce à Steam. Alors 2007, Steam n'est pas encore le succès que c'est actuellement, mais ça commence déjà à emmagasiner de l'argent. Et donc en 2004, était sorti Half-Life 2, qui avait révolutionné beaucoup de trucs au niveau du FPS, notamment avec ce moteur physique qui était révolutionnaire et l'idée de l'utiliser pour faire des séquences d'énigmes uniquement basées sur le moteur physique. Et lorsqu'ils sortent leur deuxième extension, Half-Life 2 Episode 2, ils décident d'en faire un coffret. Ils rajoutent dedans Portal, qui est un petit jeu qui à la base était un projet de fin d'étude d'étudiants dans une école de game development que Valve avait repérées et les avait embauchées pour développer un jeu entier sur cette mécanique de portail. Et donc c'est devenu le succès qu'est Portal, qui ensuite a donné lieu à la suite Portal 2. Et jamais au-delà, puisqu'on voit bien que les jeux Valve, ça s'arrête à 2, ça ne va jamais jusqu'à 3. Vous pourrez ça, il y a également dans ce coffret Team Fortress 2, un grand nom également du jeu multijoueur, du FPS compétitif. Et Team Fortress 2, on ne va pas pouvoir y jouer parce que c'est un jeu online, exclusivement online, et on est sur PlayStation 3, le online ça n'existe, enfin maintenant il n'y a plus personne qui joue dessus, donc on ne pourra pas jouer à Team Fortress 2. Les extensions de Half-Life 2, on ne va pas y jouer parce qu'en termes de design, etc., c'est la même chose que Half-Life 2. Donc on va jouer à Half-Life 2 et on va jouer à Portal. On va passer sur Half-Life 2, un grand nom du jeu vidéo. Tellement grand nom que vous savez que c'est devenu un running gag de demander quand est-ce que sort Half-Life 3 parce que l'histoire n'est toujours pas finie, même à la fin de Half-Life 2, épisode 2, il était censé y avoir un Half-Life 2, épisode 3 qui n'est pas sorti. C'est vrai qu'il y a Half-Life Alyx auquel je n'ai pas encore joué, il faudrait que je le vois un jour. Mais bref, résumé peut-être pour vous situer dans l'histoire de Half-Life 1 où nous contrôlions Gordon Freeman qui est un docteur en physique des particules qui travaille dans le centre de Black Mesa, un centre de recherche top secret de l'armée américaine où il travaille sur un étrange artefact et quand il essaye de réaliser une expérience dessus, il ouvre un portail vers une dimension alternative et des bestioles commencent à envahir la station de Black Mesa. C'est un massacre, les gens se font bousiller dans tous les sens, etc. Gordon Freeman décide finalement de rentrer dans le portail et d'aller affronter les bestioles directement chez eux parce qu'il est docteur en physique des particules mais également très doué au combat, visiblement. quand il ressort après avoir vaincu le boss des aliens, il se retrouve dans le futur avec les créatures d'une autre dimension qui ont plus ou moins pris le contrôle du monde et donc il se retrouve à devoir rejoindre la Résistance et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le G-Man, personnage mystérieux Je m'insinue pas que vous êtes reposé sur vos lauriers qu'on croisait déjà dans le premier Half-Life et qui semble en savoir beaucoup plus que nous sur ce monde. Alors Gordon Freeman a la particularité, comme beaucoup de héros de jeux vidéo de son époque mais ils ont décidé de garder ça dans ce Half-Life 2, de ne pas avoir de voix. Il ne parle pas. On arrive, on n'a pas d'art. Le principe du premier Half-Life qui va être répété ici, c'est qu'il n'y a jamais de cinématique et que tout se passe en nous laissant le contrôle du jeu. On n'est jamais sorti de notre gameplay et de l'histoire va y en avoir dans Half-Life, mine de rien, même si l'intérêt est principalement dans le gameplay. Il y a plein de trucs comme ça pour nous intégrer dans l'univers. Donc lui c'est le héros de Half-Life Blue Shift, la première extension du premier Half-Life qui était donc garde de sécurité à Black Mesa et qui est un allié de Gordon Freeman qui est devenu membre de la Résistance désormais. Donc voilà, là on nous introduit déjà le moteur physique. où on va pouvoir interagir avec les objets, les déplacer, les empiler et donc se créer des passages. Vous voyez que je peux prendre vraiment tous les objets, ce petit parpaing, je peux le foutre ici, prendre ses bouteilles, même les tessons une fois qu'ils sont cassés. Ah il n'a pas aimé. Ah oui, je me prends des coups de matraque. En même temps, ça nous introduit à les mécaniques du moteur physique et en même temps, ça nous place aussi dans cet état totalitaire où on est soumis à l'arbitraire, policier, etc. Il y a un talent d'écriture en termes de game design sur ce jeu qui pose son ambiance et en même temps son gameplay de manière assez magistrale. et on arrive, voilà, contrairement au premier Half-Life qui se passait dans une installation souterraine, là on se trouve en extérieur et dans ce qui apparaît comme une énorme ville. Le jeu n'est pas un open world. Sauf que les couloirs sont assez vastes et assez cohérents pour qu'on n'ait pas l'impression d'être, qu'on ne sente pas le côté, c'est un couloir bien géré, bien écrit, de sorte qu'on n'ait pas l'impression vraiment d'être dans un couloir mais plus qu'on progresse de manière cohérente. Alors voilà, du fait qu'on est sur PlayStation, par contre, on va avoir des temps de chargement. Quoi que sur PC, peut-être qu'on l'a aussi. C'est quand même un jeu de 2004. Alors effectivement, du coup, comme c'est un jeu de 2004, là on le retrouve sur une version, en plus PlayStation 3, donc peut-être un peu au rabais également parce qu'il faut savoir que le Half-Life 2, si tu voulais mettre les graphismes en max en 2004, tu ne pouvais pas, il y avait très peu de machines qui arrivent à le faire tourner en qualité max. Ok, ok, je me barre, je me barre, je me barre. Oh là, ok. Donc là, visiblement, ils ont compris que je n'avais rien à foutre ici et ils sont à ma poursuite. Alors le premier Half-Life, j'étais un fan, mais comme j'étais gosse, j'étais rapidement bloqué et du coup, je n'ai pas vu grand-chose du jeu. Ce Half-Life 2, je l'ai poncé du coup et je suis vraiment un grand fan de ce jeu. En termes de design sonore, on n'a pas énormément de musique. Les bruitages sont assez sommaires, mais ça, c'est souvent dans les jeux Valve. On n'est pas sur du game design. Non, 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 mais je suis bloqué. Donc voilà, ça c'est scripté, évidemment. Mais voilà, le script paraît naturel parce qu'on nous laisse jouer tout du long. Et voilà, on est sauvé par Alyx. Petite blague, évidemment. Oui, Gordon Freeman est connu pour ça. Mais il faut toujours se rappeler que c'est un jeu de 2004. Donc plein de codes qui sont entrés dans l'ADN des FPS au moment où cet Orange Box sort en 2007, qui n'étaient pas aussi automatiques en 2004. C'est marrant qu'il réagisse à mes conneries quand même. Ah, ma combinaison de combat en milieu hostile. Lamar ! Le crabe de tête. Sauf que lui, il n'a pas dedans, je crois, c'est ça ? C'est plus ou moins des face-sugger Lidl. Ils se foutent sur la tête des gens. Ils leur bouffent le cerveau et ils en font des zombies. Voilà, donc là, c'est... Ah, on a en plus la musique du logo de Valve. Derrière ma caméra, vous ne voyez pas, mais il y a marqué santé 100 parce qu'on a un compteur de santé à l'ancienne. Donc là, maintenant, j'ai aussi un compteur de combinaison. C'est de l'énergie. Ça va me servir de shield, je crois, et aussi à alimenter ma lampe-torche. Bien joué, Gordon. Déjà, enclenchez le bouton. Ah, je vois que ça sert d'avoir un diplôme d'agémeur. Très bien, parmi. Ça, c'est un peu des blagues méta sur le premier... sur ce que racontaient les gens après sur le premier opus où c'est vrai que Gordon, il est présenté comme étant un docteur en physique quantique et en fait, tout ce que tu fais, c'est pousser un chariot et appuyer sur un bouton et les gens étaient en mode « Ah, oui, on a vraiment besoin d'un doctorat pour ça. » Donc là, c'est une petite blague insider pour ça. Le jeu est très long, en vrai. Il dure, je ne sais pas, une trentaine, quarantaine d'heures peut-être que j'ai mis pour le finir. Et mon pied de biche, évidemment. L'arme iconique de Half-Life. Donc là, il ne faut pas essayer de les affronter parce qu'ils ont des flingues. Ah, poussez-vous les caisses ! Saloperie de caisses ! Et donc là, on n'hésite pas à nous faire jouer un genre de Mirror's Edge où en fait, notre but, ça va être de sprinter parce qu'on ne peut pas vraiment affronter nos adversaires. Le jeu est très long et va se découper en grands axes. Et dans chacun de ces axes, on va nous introduire une nouvelle mécanique de gameplay. Donc on va avoir du pilotage de véhicules. On va avoir beaucoup d'énigmes basées sur les moteurs physiques. Donc faire des contrepoids et tout ça. Et l'IA des ennemis n'est pas stupide. Vous voyez qu'il ne s'est pas jeté dans le piège. Il a juste fait le guet. Le problème, c'est que moi, je suis le héros. Ah, putain ! Alors, il n'y a pas de recul sur les armes à niveau sensation de shooter. Ça va plus être basé sur l'adrénaline que sur vraiment la gestion de mécanique de recul ou quoi que ce soit. Alors, on a un peu d'assistance à la visée, évidemment, dans cette version PlayStation 3 parce qu'on joue au stick. Et donc, malgré le fait que le gameplay soit... Ah, mais il est juste là, putain ! Malgré le fait que le gameplay soit quand même assez basique, c'est vraiment un shooter old school. Mais en jouant sur les setups et tout ça, vous voyez qu'on a eu une séquence un peu Mirror's Edge où on devait courir parce qu'on ne pouvait pas vraiment lutter contre les adversaires. Là, on a du shoot classique. Ensuite, on va avoir de la conduite des véhicules. On va avoir le fameux gun à gravité dont je parlais plus tôt qui va nous permettre d'utiliser les éléments du décor de manière toute nouvelle. On va avoir des séquences horreurs, notamment dans une ville infestée de zombies. On va aussi avoir des trucs presque tactiques avec des boules de phéromones qui vont nous permettre de donner des ordres à des insectes géants Vous savez peut-être que je ne suis pas un grand fan des insectes. C'est l'un des rares enjeux où les insectes, j'étais content de les voir. Et voilà, ils progressent en se couvrant les uns les autres quand même. Donc même si, au final, ils se ruent à leur mort, ils opèrent de manière cohérente. En termes techniques, c'est impressionnant pour 2004, beaucoup moins pour 2007. Je veux bien l'admettre. En termes de graphisme et tout ça, d'animation, on est clairement sur du old school. Par contre, l'utilisation du moteur physique de manière dynamique, Ah oui, alors ça, on avait ça déjà dans le premier, les langues qui sont accrochées au plafond et qui te happent. Ce que j'adore, c'est que quand tu les buttes, tu entends le statique dans leur radio. En termes de design sonore, ouais, c'est pas la folie, mais il y a des trucs qui marchent très bien en fait. Bon voilà, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de surchauffe sur cette tourelle. Par contre, du coup, on nous envoie 10 millions de mecs à flinguer. Bon, on va profiter pour changer et passer sur Portal. En le regardant comme ça, on ne voit pas pourquoi ça a fait tout un fuzz et tout ça. On a juste vu l'introduction qui prenait son temps pour poser son ambiance et ensuite, une séquence qui aurait pu ressembler à n'importe quel FPS sauf qu'il y a ce côté moteur physique qui est génial. L'écriture et le game design est parfait pour réussir à t'immerger dans le truc et à introduire des nouvelles variantes de gameplay en te les introduisant de manière organique de sorte à ce que tu n'as pas besoin de te taper tout un tutoriel. On passe à Portal. Donc, même moteur Source Engine. Il dure 3-4 heures à peu près Portal à finir, je crois. Quand c'est sorti, le Rangebox, ça valait 30 balles contre les 60 que coûtait les jeux normalement alors que là, tu en as plusieurs. Alors, certes, le principal est sorti en 2004 donc il est un peu vieillot et encore un peu vieillot. Il ne faut pas s'arrêter au graphisme. Ça n'a jamais été la force de Valve. Et voilà. Donc là, on va avoir cette mécanique. Donc là, on peut se voir. Donc, deux portails, un bleu, un orange. Quand je passe par l'un, je sors par l'autre. C'est tout simple. Voilà. Là-dessus, que va se baser l'intégralité du gameplay de Portal ? On l'a vu dans Half-Life, on peut ramasser les caisses. C'est le même moteur. GLaDOS parle beaucoup. Ça fait partie de l'ADN du jeu d'avoir cette voix robotique. GLaDOS qui est un des personnages iconiques du jeu vidéo maintenant. Un humour cynique. Un humour hyper noir. Il y a trois personnages dans Portal. Il y a le personnage principal qui, comme Gordon Freeman, est muet. Le personnage de GLaDOS qui va être le principal interlocuteur. Et à la rigueur, on peut compter les tourelles qui ont des voix... Et désormais, c'est moi qui tire le portail bleu. Hop, je suis rentré par le orange, je suis sorti par le bleu. Et ça conserve toutes les propriétés physiques, notamment la vitesse et l'inertie. Si je tombe de très haut dans un portail bleu, je vais ressortir par le orange avec plein de vitesse dans la direction du portail. Donc s'il est placé sur un mur, de manière horizontale. Je vais habiliter des jeux d'énigmes et c'est problématique. Parce qu'en vrai, quand tu connais les solutions des énigmes, c'est assez simple. Et donc, par contre, le portail, je peux le mettre que sur des surfaces blanches et pas sur tout autre type de surface. Là, ça va rentrer, ça sort là. Et ça va rebondir, revenir dans le orange. Et là, ça ressort dans le bleu que j'ai repositionné face au récepteur. Et paf. Et en vrai, les énigmes sont assez bien foutues pour ne pas être trop tirés par les cheveux et être pas non plus trop trop simple. C'est pas non plus hyper complexe. Il suffit de se creuser un peu les méninges. C'est un de mes jeux d'énigmes préférés, tout simplement. Parce que je le trouve hyper bien cadré. La grille d'émancipation, si j'apporte le cube à travers, paf, il est grillé. Et je ne peux pas tirer de portail à travers la grille d'émancipation non plus. Par contre, là, il y a une petite lucarne qui me permet, voilà, paf, tac, de contourner cette grille pour apporter le cube. Très peu d'ambiance musicale. On retrouve les côtés de Half-Life 2. Des bruitages assez sommaires qui font le taf. Donc voilà, là, on a le côté que je vous disais tout à l'heure de l'inertie. Là, vous voyez qu'il faut que j'aille en face. Donc je vais tomber de haut dans le portail bleu. Et quand je sors du orange, du coup, j'ai beaucoup de vitesse. Voilà. Et donc, en plus, on nous présente les différentes mécaniques des portails au fur et à mesure, comme ça. Après, on va nous faire combiner, évidemment, différentes mécaniques dans des puzzles qui sont de plus en plus importants. Et après, évidemment, il y a aussi tout un lore qui se bâtit un peu derrière les murs, littéralement, dans des espèces de petits easter eggs au générateur de portail. Et maintenant, je contrôle le bleu et le orange. C'est glauque. En tout cas, deux jeux exceptionnels, mais c'est vrai que les présenter en 30 minutes, ça ne leur fait pas honneur. Dommage. Même si là, on a déjà la salle de test 14 sur 19. putain. Ah ouais, il est tellement court le jeu. Alors que là, pim, poum, pim, paf, voilà. Eh bien, merci messieurs, dames, d'avoir suivi cet épisode. Aujourd'hui, on a joué à The Range Box de Valve, de Valve. Donc, contenant Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Portal, et Team Fortress 2. On a joué à Half-Life 2 et à Portal, deux excellents jeux, deux monuments et que moi, j'apprécie énormément. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Salut à tous, c'était Démon, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada